Et bonjour les amis, on repart en balade aujourd'hui dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne au coeur du Cantal et on part à l'ascension du puits de Marie qui culmine à 1783 mètres d'altitude. Là on ne voit pas le puits de Marie, il est dans les nuages actuellement. C'est un coin que je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je viens. Là déjà j'ai pu observer quelques rapaces. Ah bah tiens là, il est magnifique celui-là. Là c'est le Milan royal qu'on observe avec sa queue bien échancrée qu'il utilise comme un gouvernail. Donc aujourd'hui je pars tout seul et pour me tenir compagnie j'ai mon ukulélé dans le sac et les vaches dans les champs. Je vais leur jouer un petit air pour voir si elles sont bon public. Qu'est-ce qu'on aime bien, j'aime le Cantal, ça me va bien. C'est pour vous que je chante les filles. Les gens n'ont rien à foutre, moi elles s'en foutent un peu les vaches de la chanson française. Et ça, allez vous faire pètre, de toute façon vous êtes grosses. Une précaution à prendre quand on part tout seul sur des longs randos qu'on connaît pas forcément le coin, c'est prévenir un proche. Hello maman, je pars faire le puits marié en boucle depuis le village Le Clos, je t'envoie un message quand j'aurai fini ma rando. D'ailleurs 18-19h, bise, paf, envoyé. C'est une précaution de sécurité, voilà, de base, de base. C'est pas une raison de pas aller randonner quand il y a un temps pourri, quand il a plu en trombe la veille ou qu'il va pleuvoir un petit peu dans la journée. Parce que randonner sous la pluie c'est aussi une autre expérience quand on est équipé, il y a au moins 5 bonnes raisons d'aller randonner sous la pluie. La raison numéro 1, c'est qu'on a grande chance d'avoir le sentier pour soi, d'être seul durant sa balade. Deuxième raison, c'est que la nature va être véritablement infusée comme une bonne tisane et elle va dégager tout un tas d'odeurs plus intenses. On va avoir l'impression d'avoir l'essence aiguisée, l'odorat aiguisé, on va sentir la végétation autour de nous. Ah bah tiens, un lièvre ! Troisième raison, c'est que la pluie c'est chargé d'ions négatifs et ça naturellement ça va purifier, assainir l'air. Ça va vraiment être beaucoup plus vivifiant parce qu'on va avoir un air plus sain. Quatrième raison, c'est que ça permet d'amortir un petit peu le matériel imperméable qu'on achète qui est quand même assez onéreux. Et au lieu de le prendre en cas de prévention comme il faudrait faire à chaque fois, pas comme j'ai fait la semaine dernière où je me suis pris une saucée sur la tête. La cinquième raison c'est que ça renforce le mental, parce qu'il faut partir avec un état d'esprit positif, motivé et c'est tout bénef quoi. Allez, petite pause banane et point carte en même temps. Et ça repart. Elles ont l'air pas trop mal les vaches là. Je rentre en territoire bovin. Là je dois traverser le ruisseau qu'on voit en bas, comme il a plu de façon assez exceptionnelle ces derniers jours. Il a un débit largement au dessus de la moyenne et je pense que je vais galérer pour le traverser. Ah bon c'est ce que je craignais, le chemin est complètement recouvert par les eaux. Même en regardant à côté, il n'y a pas d'autre passage quoi. Là je ne peux pas me tenter un saut quoi. Je ne peux pas passer quoi, putain j'ai les boules. Du coup là je vais devoir trouver un autre passage. D'où l'importance d'avoir une cartigène avec soi pour trouver une autre option et un itinéraire bis. Donc concrètement je ne peux pas passer, je vais me faire un putain de demi-tour. Voilà quoi ! Excellent ! Excellent ! Je viens de rejoindre le col et je m'arrête un instant parce que là il y a une fleur qui est vraiment très jolie. Et je trouve qu'il y a un nom très joli aussi. C'est la Narcisse des poètes. Donc mon nouvel itinéraire maintenant, c'est de rejoindre la brèche de Roland là-bas. Hop je longe la crête et je me fais le puits maris qui j'espère se dégagera tout à l'heure. Ça c'est de l'amour. Musique 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 Au final j'ai contourné le puits par la face est et maintenant je suis en train de le remonter par la face nord. Donc qui est aménagé avec des escaliers en béton. Ça souffle là ! Musique 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 Waouh 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 Musique Musique Et le ciel qui se découvre pour nous dévoiler la vue au sommet c'est fabuleux. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça me la régale. Si c'est pas encore fait un petit clic pour s'abonner et on repart se balader, se la régaler la semaine prochaine. Allez ciao ! Musique 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 Musique